Historiquement vôtre, quand je pense qu'en 2020, certains pensent encore que l'histoire est une discipline poussiéreuse, voire rébarbative. Décis-moi Mathieu, ils ne connaissent pas Clémentine Portier-Calden-Mack. Ça c'est clair que ça les réconcilierait rapidement avec une discipline qui peut être extrêmement rieuse et même émoustillante quand elle est professée par une femme aussi passionnée que Clémentine, une dingue d'histoire qui en oublie d'ailleurs parfois tout le reste. Oh bah j'ai oublié de payer mes impôts. Oh bah Stéphane connaît le président, il passera un coup de fil. Bonjour Clémentine Portier-Calden-Mack, t'as moi aussi j'ai un truc à vous demander. Bref, Clémentine. J'avais parlé de la phobie administrative, moi je suis une honnête citoyenne et je paie mes impôts rubis sur l'ongle. Et je tiens mes promesses également, Mathieu, parce que je vous ai parlé l'autre jour des fameux carnets noirs de Victor Hugo, les carnets où il consignait toutes ses conquêtes amoureuses. Je vous avais promis de vous raconter ces déboires avec Léonie Biard. Et voici l'occasion toute trouvée car nous sommes en septembre et c'était un 10 septembre, on est le 11 mais c'est presque ça. 10 septembre 1845, Léonie Biard, après deux mois de prison, sortait enfin de Saint-Lazare la prison parisienne réservée aux prostituées et aux femmes adultères. Et donc deux mois plus tôt, 5 juillet 1945, elle a donc été prise en flagrant délit de conversation criminelle avec Victor Hugo. Je peux vous poser une question, pardon de vous interrompre. Je vous en prie. Les femmes adultères étaient mises en prison mais pas les hommes adultères. Mais j'y viens, cher Stéphane, conversation criminelle, c'est le terme de l'époque pour adultère, on ne plaisante pas du tout avec ça, en particulier pour les femmes. Le code pénal de 1810 prévoit des peines de 2-3 mois à 2 ans de prison pour les épouses. Alors qu'un mari infidèle ne peut être condamné qu'à une amende, une amende de 100 à 2000 francs, donc aujourd'hui ça fera environ entre 200 et 4000 euros. Donc les femmes en tôle, les messieurs rentrent chez eux et paient l'amende, c'est dégueulasse. Alors imaginez la scène, Victor et Léonie somnolent, comblés après une nuit à roucouler ensemble. Et tout à coup, à l'heure où blanchit la campagne, un commissaire de police de la place Vendôme, loti du mari Cocu, Auguste Biard, frappe à la porte et déboule brutalement dans leur nid d'amour. C'est une vraie scène de vaudeville, mais c'est Victor Hugo, entre autres. Alors pour Victor Hugo, Léonie n'est pas une conquête du jour au service tarifé, c'est vraiment sa maîtresse, il est très amoureux d'elle, c'est Juliette Drouet en plus jeune. Dès qu'il la rencontre en 1844, Hugo se consume littéralement de désir pour elle, elle devient sa maîtresse assez rapidement, elle veut se séparer de son mari qui lui n'est pas d'accord du tout. Alors, vous imaginez Biard et le commissaire déboulent dans la chambre, Hugo a immédiatement le réflexe courageux mais pas téméraire, pouf, il sort sa médaille de Père de France, car il a été fait Père de France il y a peu de temps. Et cette médaille... Et ça, ça protège de quoi ? Exactement, de tout, ça protège de tout. En tout cas, on ne peut pas vous arrêter, ça le rend inviolable par la banlieue. Avec votre badge d'Europe 1, ça va... Non, mais votre fauteuil de chevalier de l'ordre britannique, peut-être que ça marche, ça ? Tout le monde s'en fout, d'accord. Non, je pense qu'avec votre badge Europe 1, vous allez immédiatement en cellule de dégrisement et ça vous fera beaucoup de bien. Alors, Léonie, donc, elle est immédiatement embarquée et dès le lendemain, l'affaire est dans toute la presse parce que Hugo... Mais vous, si vous étiez pris comme ça, je pense que le lendemain, c'est dans toute la presse, Téphane, bien sûr. Et là, c'est Hugo. C'est dans toute la presse aussi. Ah mais bien sûr, surtout Paris. Non, 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 bien sûr, mais je peux le faire. La notoriété, bien sûr, c'est un puissant aiguillon, bien sûr. En tout cas, Auguste Biard, lui, porte plainte contre Victor Hugo. L'affaire arrive aux oreilles du roi Louis-Philippe qui va intervenir en personne auprès du Marie Cocu. En disant, allez, retirez votre plainte, c'est quand même Victor Hugo. Alors, Victor Hugo, il a risé de tout Paris et il en est quitte pour se terrer quelque temps chez lui. Bon, et ce scandale rapidement étouffé fera dire à Lamartine qu'en France, on se relève de tout, même d'un canapé. Alors, cette aventure, cette aventure Léonie-Victor Hugo a duré une dizaine d'années, puisqu'avec le Second Empire, Hugo et toute sa famille partent en exil, comme vous le savez, à Jersey et Guernesey. Mais elle va quand même se séparer de son mari et elle obtient la garde de ses enfants. Et Hugo, jusqu'à sa mort à elle, lui versera une pension pour qu'elle puisse s'occuper bien de ses enfants. Il l'a vraiment aimé et il l'aura soutenu de bout en bout. Alors, petite précision... Je ne sais pas l'expression de bout en bout, ça se passe à d'avis dans cette situation. Moi, quand je fais des blagues salaces, vous savez très bien que c'est à l'insulte de mon plein gré, j'y suis pour rien. Alors, pour finir, une petite précision. Dans les semaines qui ont suivi ce scandale avec Léonie, Hugo a fait courir le bruit qu'il était parti en Espagne. En fait, pas du tout. Il se cachait chez lui et c'est là, pendant qu'il se cachait, qu'il a commencé à écrire Les Misérables. Et puis, dix ans plus tard, dans leur fuite précipitée pour la Belgique, puis Guerneset, qui a sauvé la malle qui contenait les manuscrits des Misérables ? C'est Juliette Drouet. Autrement dit, on l'aura compris, ce chef-d'oeuvre de la littérature universelle doit beaucoup aux conversations criminelles de Victor Hugo avec Léonie Biard et Juliette Drouet. Et ouais, les gars ! Et je vous précise que le délit d'adultère n'a été abrogé qu'en 1975. Ça, c'est quand même fou. C'est le plus fou dans ces histoires. Merci Clémentine !